Bonjour à tous. La deuxième partie du cours est consacrée à l'étude de la loi binomiale et des lois continues. Premièrement, loi binomiale. Activité. Un élève répond au hasard aux quatre questions d'un QCM. Pour chaque question, il y a cinq réponses dont une seule est exacte. Soit X, la lien numérique, égale au nombre de réponses exactes de l'élève. Déterminer la loi de probabilité de X. Pour déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, la première chose à faire, c'est de déterminer les valeurs prises par X. Les valeurs prises par X sont, donc, on a quatre questions. Si les quatre questions, alors X et la lien numérique, égale au nombre de réponses exactes. Les réponses exactes varient entre 0 et 4. On ne peut avoir aucune réponse exacte, ou bien une seule réponse exacte, ou bien deux, trois, ou bien quatre. Donc, les valeurs prises par X sont 0, 1, 2, 3 et 4. Soit les événements, V, la réponse est exacte, F, la réponse est fausse. Dans chaque question, on a cinq réponses possibles, dont une seule est exacte. Alors, P de V égale à 1 cinquième, et P de F égale 4 cinquième. L'expérience aléatoire consiste à répondre aux quatre questions d'un QCM. Un résultat possible est un quadruplet. Exemple. La première réponse est vraie, et les trois autres fausses, V, F, 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 est un résultat possible de l'expérience aléatoire. La probabilité de réaliser cet événement est P de V multiplié par P de F à la puissance 3 égale à 1 cinquième fois 4 cinquième puissance 3. L'événement X égale 1 est formé par les quadruplets contenant 1 V et 3 F. X égale 1 signifie avoir une seule réponse exacte, c'est-à-dire un seul V. Donc, cardinal de X égale 1 égale C4,1 égale 4. Puisque le V peut occuper la première place, ou bien la deuxième, ou bien la troisième, ou bien la quatrième place. Donc, il y a quatre façons. Et par suite, P de X égale 1 égale C4,1 multiplié par 1 cinquième multiplié par 4 cinquième puissance 3. Plus généralement, soit K à l'entier compris entre 0 et 4, alors P de X égale K, c'est-à-dire la probabilité d'avoir K réponse exacte, égale C4K multiplié par 1 cinquième à la puissance K, multiplié par 4 cinquième à la puissance 4 moins K. Alors, répondre au hasard aux quatre questions d'un QCM est une expérience aléatoire formée de quatre épreuves identiques et indépendantes, puisque l'élève répond au hasard. Chacune des quatre épreuves a exactement deux issues possibles, vraies ou fausses, ou bien succès ou échec, avec les probabilités respectives 1 cinquième et 4 cinquième. X est l'alliant numérique égale au nombre de succès obtenu. On dit que X suit une loi binomiale de paramètres 4 et 1 cinquième. 1 cinquième est la probabilité du succès, et 4, c'est le nombre de répétitions, puisque elle est répétée quatre fois. Définition. Petit A. On appelle épreuve de Bernoulli, toute expérience aléatoire ayant deux issues possibles, appelée succès, non T S, et échec, non T S bar, de probabilités respectives P et 1 moins P. Épreuve de Bernoulli, donc expérience à deux issues. Par exemple, lancer une pièce de monnaie est une épreuve de Bernoulli. Petit B. On appelle schéma de Bernoulli, la répétition de N épreuves de Bernoulli, identique et indépendante, comme l'exemple qu'on vient de voir. Répondre à une seule question, à deux issues possibles, vraie ou fausse, épreuve de Bernoulli. Et répondre à quatre questions, on appelle ça un schéma de Bernoulli. Donc, c'est la répétition de N épreuves de Bernoulli, identique et indépendante. Petit C. Étant donné un schéma de Bernoulli, constitué de N épreuves, et X l'aliens numériques égale au nombre de succès obtenu, alors la loi de probabilité de X est appelée loi binomiale, de paramètres N et P. Cette loi est notée par BNP. Théorème. Si X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres N et P, alors la probabilité de réaliser l'événement X égale K est égale à CNK fois P puissance K fois A moins P à la puissance N moins K. L'espérance mathématique de X est égale à N fois P. La variance de X est égale à N fois P fois A moins P. Et enfin, sigma de X égale racine de V de X. Exercice 1. Deux joueurs A et B s'affrontent dans un tournoi de tennis de table. La probabilité que A gagne une partie est de 0,6. On joue neuf parties. Le vainqueur est celui qui gagne le plus de parties. Quelle est la probabilité que B gagne le tournoi ? Solution. Le joueur B gagne le tournoi s'il gagne au moins cinq parties, c'est-à-dire cinq ou plus. Autrement dit, si le joueur A gagne au plus quatre parties. Donc, on s'intéresse au nombre de parties gagnées par le joueur A. Soit X, la lien numérique, égale au nombre de parties gagnées par le joueur A. X suit une loi binomiale de paramètres 9 et 0,6. Puisque le joueur gagne, à chaque partie, le joueur gagne la partie avec une probabilité de 0,6. Et comme il y a neuf parties indépendantes les unes des autres, alors X suit une loi binomiale de paramètres 9 et 0,6. Et on a P de X égale K égale C9K fois 0,6 puissance K fois 0,4 à la puissance 9 moins K. Le joueur B gagne la partie, c'est seulement si X est inférieur à 4. P de X inférieur à 4 est égale à la 100 P de X égale K. Donc, le joueur B gagne le tournoi avec une probabilité de 0,26. Exercice 1, 2. Dans une classe de 20 filles et 10 garçons, à chaque cours de mathématiques, le professeur interroge au hasard un élève de la classe, sans se rappeler quel élève il a déjà interrogé. Soit X la lien numérique égale au nombre de filles interrogées au cours de 1 jour consécutif. Premièrement, déterminer la loi de probabilité de X. Quelle est la probabilité que sur 10 jours consécutifs, 4 filles soient interrogées ? Au moins 4 filles. Troisièmement, quel doit être le nombre minimal de cours consécutifs pour que la probabilité qu'aucune fille ne soit interrogée soit inférieure à 0,001 ? Alors, premièrement, les interrogations se font de manière indépendante les unes des autres. Et à chaque fois, c'est-à-dire à chaque interrogation, la probabilité d'interroger une fille est égale à 2 tiers, puisqu'il y a 20 filles, 30 élèves, dans 20 cents des filles. Donc, 20 sur 30 égale 2 tiers. Donc, X suit une loi binomiale de paramètres N et 2 tiers. On a P de X égale K, égale CNK, multiplié par 2 tiers à la puissance K, multiplié par 1 tiers à la puissance N moins K. Si N égale 10, alors, sur 10 jours consécutifs, la probabilité que le professeur interroge 4 filles sur 10 jours consécutifs est égale à P de X égale 4. Il suffit de remplacer N par 10 et K par 4 égale C, 10, 4 fois 2 tiers à la puissance 4 fois 1 tiers à la puissance 6 égale 0,057. Quelle est la probabilité que le professeur interroge au moins 4 filles ? Dans la classe, il y a 20 filles. Au moins 4 filles, cela signifie 4 ou plus. Donc, si on calcule directement cette probabilité, on doit faire la somme P de X égale 4 plus P de X égale 5 jusqu'à P de X égale 20 et ça, c'est très long à calculer. On passe à l'événement contraire. P de X supérieur ou égale 4 est égale à 1 moins P de X inférieur ou égale 3. Et P de X inférieur ou égale 3, c'est la somme de P de X égale 0 plus P de X égale 1 plus P de X 2 plus P de X égale 3. Tout calcul fait, on trouve 0,99. Donc, la probabilité que le professeur interroge au moins 4 filles sur 10 jours consécutifs est égale à 0,98. Troisièmement, on cherche N tel que P de X égale à 0 inférieur ou égale à 0,001. Alors, pour que P de X égale à 0 soit inférieur à 0,001, il faut que N soit supérieur ou égale à 7. Donc, au minimum, N égale 7. Donc, il faut au minimum 7 cours consécutifs pour que la probabilité qu'aucune fille ne soit interrogée soit inférieure à 0,001. Deuxièmement, loi continue ou à densité. Introduction. Une variable aléatoire X est dite continue si l'ensemble de ces valeurs est un intervalle I de R non réduit à un point. Le temps d'attente d'un bus à une station. Le taux de glycémie dans le sang. La durée de vie d'une machine jusqu'à ce que survienne la première panne. Sans des variables aléatoires continues. Lorsque la variable X est continue, P de X égale A est égale à 0. Donc, on cherche toujours à calculer la probabilité que X soit dans un intervalle donné. P de X entre A et B ou bien P de X ou P de X supérieur à A. Ce calcul dépend de la fonction d'anciété de probabilité associée à X. Exemple. si X prend ses valeurs dans l'intervalle 0,1. Donc, X est une variable aléatoire continue qui prend ses valeurs dans l'intervalle 0,1. Alors, pour tout A et B dans 0,1 tel que A strictement inférieur à B, P de X entre A et B se calcule de la manière suivante. Intégrale entre A et B somme entre A et B de F de T dt où F est une fonction positive et continue sur 0,1. Vérifiant l'intégrale entre 0 et 1 de F de T dt est égale à 1. F est appelée fonction d'anciété de probabilité associée à X. Loi uniforme. Soit X une variable aléatoire continue qui prend ses valeurs dans un intervalle A, B. On dit que X est uniforme sur A, B si la fonction d'anciété de probabilité qui lui est associée est constante. déterminer cette constante. Réponse La fonction est constante sur A, B posant F de T égale C pour tout T appartenant à l'intervalle A, B. P de X entre A et B égale 1 puisque X prend ses valeurs dans l'intervalle A, B. Donc X entre A et B est un événement certain. P de X entre A et B égale 1 Cela signifie que l'intégrale entre A et B de C de T égale 1 équivaut à C fois B moins A égale 1 équivaut à C égale 1 sur B moins A. Définition soit un intervalle A, B A strictement inférieur à B on dit qu'une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur A, B si pour tout C et D dans l'intervalle A, B la probabilité que X soit entre C et D est égale à l'intégrale entre C et D de 1 sur B moins A DT 1 sur B moins A fois DT égale D moins C sur B moins A. Exercice Mariem a dit qu'elle passerait voir Nadia à un moment quelconque entre 18h30 et 20h45. Quelle est la probabilité qu'elle arrive entre 19h et 19h30 ? Réponse soit X la variable aléatoire égale à l'heure de visite de Mariem. X suit la loi uniforme sur l'intervalle 18,5 et 20,75. 18,5 correspond à 18,30 18h30 minutes. Revenons à l'exercice. Mariem a dit qu'elle passerait voir Nadia à un moment quelconque entre 18h30 et 20h45. 18h30 on doit la convertir en heures et 20h45 aussi on doit la convertir en heures. Donc X suit la loi uniforme sur l'intervalle 18,5 et 20,75. La probabilité qu'elle arrive entre 19h et 19h30 est égale à P de X entre 19h et 19h.5 D'après la formule P de X entre C et D égale D moins C sur B moins A donc 19,5 moins 19 sur 20,75 moins 18,5 on trouve deux neuvièmes. Exercice 2 La durée d'une communication téléphonique entre Ahmed et Kamel ne dépasse jamais une heure. On suppose que la durée de cette communication en heure est un nombre aléatoire entre 0 et 1. Ahmed appelle Kamel au téléphone. Déterminez la probabilité que la durée de communication soit petit a 30 minutes petit b d'o plus 3 quarts d'heure petit c d'o moins 10 minutes et petit d comprise entre 20 et 40 minutes. soit x la variable aléatoire égale à la durée en heure de la communication téléphonique entre Ahmed et Kamel. x est la variable aléatoire égale à la durée en heure de la communication téléphonique entre Ahmed et Kamel. alors x suit la loi uniforme sur 0,1. Petit a P de x égale 0,5 égale à 0 puisque x suit une loi continue. P de x entre 0 et 0,75 égale 0,75 moins 0 sur 1 moins 0 égale 0,75 c P de x entre 1 sixième correspond à 10 minutes donc P de x entre 1 sixième et 1 égale 1 moins 1 sixième sur 1 moins 0 égale 5 sixième et enfin x compris entre 1 tiers et 2 tiers P de x compris entre 1 tiers et 2 tiers égale 2 tiers moins 1 tiers sur 1 moins 0 égale 1 tiers Exercice 2 3 On suppose que la durée en heure du trajet qui sépare un employé de son travail est une variable aléatoire x qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,5 1 Déterminer et représenter la fonction de répartition f de x On rappelle que f est définie sur R par f de t égale P de x inférieur ou égale à t Si t est strictement inférieur à 0,5 alors f de t égale P de x inférieur ou égale à t égale à 0 puisqu'il n'y a aucune valeur qui est inférieure strictement à 0,5 Les valeurs de x sont dans l'intervalle 0,5 1 Si t est compris entre 0,5 et 1 alors f de t égale P de x inférieur ou égale à t c'est-à-dire P de x entre 0,5 et t égale t t moins 0,5 sur 1 moins 0,5 égale de t moins 1 Et enfin si t est strictement supérieur à 1 alors f de t égale P de x inférieur ou égale à t égale P de x entre 0,5 et 1 qui est un événement certain égale 1 La figure ci-dessous donne la représentation graphique de f Donc x prend ses valeurs entre 0,5 et 1 Avant 0,5 elle est constante égale à 0 Après 1 elle est constante égale à 1 Entre 0,5 et 1 on trouve une fonction affine Deuxièmement loi exponentielle Soit t un réel positif Calculé en fonction de t l'intégrale entre 0 et t de lambda exponentielle moins lambda x dx et la limite de cette intégrale lorsque t est envers plus infini Alors on a intégrale entre 0 et t de lambda exponentielle moins lambda x dx égale une primitive de lambda exponentielle moins lambda x et moins exponentielle moins lambda x entre 0 et t on trouve 1 moins exponentielle moins lambda t et la limite de 1 moins exponentielle moins lambda t lorsque t est envers l'infini est égale à 1 puisque la limite de exponentielle moins lambda t en plus infini est nulle Donc la fonction définie sur 0 l'infini par f de x égale lambda exponentielle moins lambda x c'est une fonction continue positive et l'intégrale de cette fonction sur cet intervalle est égale à 1 donc c'est une densité de probabilité donc la fonction f de x égale lambda exponentielle moins lambda x définie sur 0 l'infini est une densité de probabilité définition on dit qu'une variable aléatoire x suit la loi exponentielle de paramètres lambda si premièrement l'ensemble des valeurs prises par x est l'intervalle 0 plus l'infini deuxièmement la fonction définie sur 0 l'infini par f de x égale lambda exponentielle moins lambda t est la fonction densité associée à x donc pour tout a et b dans 0 l'infini on a p de x entre a et b égale l'intégrale entre a et b de lambda exponentielle moins lambda x de x égale exponentielle moins lambda a moins exponentielle moins lambda b p de x inférieur à a est égale à p de x entre 0 et a égale 1 moins exponentielle moins lambda a et enfin p de x supérieur à a c'est l'événement contraire de x inférieur à a donc p de x supérieur à a égale 1 moins ceci égale exponentielle moins lambda a exercice 2 3 une variable aléatoire x suit une loi exponentielle de paramètres lambda déterminer lambda sachant que la probabilité que x soit entre 1 et 2 est égale à 0 25 p de x entre 1 et 2 égale 0 25 équivaut à exponentielle moins lambda moins exponentielle moins 2 lambda égale 1 quart équivaut à exponentielle moins lambda au carré moins exponentielle moins lambda plus 1 quart égale à 0 équivaut à exponentielle moins lambda moins 1 demi le tout au carré égal à 0 équivaut à exponentielle moins lambda égale 1 demi équivaut à lambda égale ln de 2 exercice 2 4 la durée de vie t en année d'un appareil avant la première panne suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 0 3 premièrement quelle est la probabilité que l'appareil ne connaisse pas de panne au cours des trois premières années deuxièmement quelle est la probabilité que l'appareil tombe en panne avant la fin de la deuxième année l'appareil n'a connu aucune panne les deux premières années quelle est la probabilité qu'il ne connaisse aucune panne l'année suivante première question quelle est la probabilité que l'appareil ne connaisse pas de panne au cours des trois premières années c'est à dire p de t supérieur à 3 t est la durée de vie de l'appareil puisqu'il n'y a pas eu de panne au cours des trois premières années cela signifie que sa durée de vie est supérieure à 3 donc p de t supérieur à 3 égale d'après la formule exponentielle moins 3 fois lambda égale exponentielle moins 0,3 fois 3 à peu près 0,406 deuxième question quelle est la probabilité que l'appareil tombe en panne avant la fin de la deuxième année l'appareil tombe en panne avant la fin de la deuxième année donc sa durée de vie ne dépasse pas deux ans l'appareil tombe en panne avant la fin de la deuxième année cela signifie que t sa durée de vie est inférieure à 2 alors p de t inférieur à 2 d'après la formule 1 moins exponentielle moins 2 lambda c'est à dire 1 moins exponentielle moins 0,3 fois 2 à peu près 0,451 et troisièmement l'appareil n'a connu aucune panne les deux premières années alors là on est en présence d'une probabilité conditionnelle l'appareil n'a connu aucune panne les deux premières années quelle est la probabilité qu'il ne connaisse aucune panne l'année suivante donc on demande de calculer donc p de t supérieur à 3 sachant que t est supérieur ou égal à 2 je répète l'appareil n'a connu aucune panne les deux premières années c'est à dire sachant que l'appareil fonctionne encore après deux années de service donc sachant que t est supérieur ou égal à 2 ou bien supérieur strictement à 2 c'est la même chose quelle est la probabilité qu'il ne connaisse aucune panne l'année suivante donc on cherche p de t supérieur à 3 sachant que t est supérieur à 2 égal p de t supérieur à 3 inter t supérieur à 2 sur p de t supérieur à 2 alors l'intersection de ces deux événements t supérieur à 3 et t supérieur à 2 équivaut à t supérieur à 3 p de t supérieur à 3 sur p de t supérieur à 2 égal exponentielle moins lambda moins 3 lambda sur exponentielle moins 2 lambda égal exponentielle moins lambda c'est à dire exponentielle moins 0,3 à peu près 0,740 exercice 2.6 dans un lot de composants électroniques identiques certains présentent un défaut la probabilité qu'un composant ait un défaut est de 0,02 la durée de vie t1 en heure d'un composant défectueux suit une loi exponentielle de paramètre lambda 1 5 fois 10 puissance moins 4 et la durée de vie t2 en heure d'un composant sans défaut suit une loi exponentielle de paramètre lambda 2 10 puissance moins 4 un composant du lot fonctionne encore 1000 heures après sa mise en service quelle est la probabilité que ce composant soit défectueux alors la probabilité d'un composant du lot la probabilité qu'un composant du lot soit défectueux est égale à 0,02 t1 durée de vie d'un composant défectueux t2 durée de vie d'un composant non défectueux un composant du lot fonctionne encore 1000 heures après sa mise en service quelle est la probabilité que ce composant soit défectueux désignant par t la durée de vie d'un composant du lot et par d l'événement un composant du lot est défectueux alors t supérieur à 1000 égale t supérieur à 1000 inter d union t supérieur à 1000 inter d bar si la durée de vie d'un composant est supérieure à 1000 alors ce composant peut être défectueux comme il peut être non défectueux donc p de t supérieur à 1000 est égal à p de t supérieur à 1000 inter d plus p de t supérieur à 1000 inter d bar p de t supérieur à 1000 égale p de d multiplié par p de t supérieur à 1000 sachant d plus p de d bar multiplié par p de t supérieur à 1000 sachant d bar sachant que le composant est défectueux. Alors, la durée de vie de ce composant est notée T1. Donc T supérieur à 1000 sachant D, ce n'est autre que T1. Et T supérieur à 1000 sachant D bar, ce n'est autre que T2. Ainsi, P de T supérieur à 1000 est égal à P de D multiplié par P de T1 supérieur à 1000 plus P de D bar multiplié par P de T2 supérieur à 1000. Donc, égale 0,02 multiplié par exponentiel moins 1000 lambda 1 plus 0,98 multiplié par exponentiel moins 1000 lambda 2. Tout calcul fait, on trouve 0,899. Un composant du lot fonctionne encore 1000 heures après sa mise en service. Autrement dit, sachant qu'un composant du lot fonctionne encore 1000 heures après sa mise en service. Autrement dit, sachant que T est supérieur à 1000. Sachant que T est supérieur à 1000. On demande de calculer la probabilité que ce composant soit défectueux. P de D, c'est-à-dire P de D, sachant que T est supérieur à 1000. Égale P de D inter T supérieur à 1000 sur P de T supérieur à 1000. Égale P de D multiplié par P de T supérieur à 1000 sachant D, c'est-à-dire P de T1 supérieur à 1000 sur P de T supérieur à 1000. Tout calcul fait, on trouve 0,013. Exercice 2.7. Premièrement, déterminer la fonction de répartition F d'une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Deuxièmement, tracer l'allure de la courbe de F. Corriger. Alors on a F de T. On rappelle que F de T est égal à P de X inférieur ou égal à T pour tout T appartenant à R. Si T est inférieur ou égal à 0, alors F de T, c'est tout simplement P de X inférieur à T qui est égal à 0. F de T égale P de X inférieur à T égale à 0. Puisque les valeurs de X sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Si T est positif, alors F de T égale P de X inférieur à T, c'est-à-dire P de X entre 0 et T, qui est égal à 1 moins exponentielle moins lambda T. Le graphique ci-dessous représente l'allure de la courbe de F. Donc si T est inférieure à 0, la probabilité F de T égale à 0. Si T est supérieure ou égale à 0, F de T égale 1 moins exponentielle moins lambda T. On a une asymptote horizontale Y égale 1. Donc voici l'allure de la fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle. Le cours arrive à sa fin. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !